Faut vraiment faire ça ? On dit quelque chose ? Non, c'est juste que tu fais clap. Ok, clap. Bon, écoute, je m'appelle Cédric Claquin, j'ai 47 ans et globalement je dirais que je suis à la fois consultant, formateur sur les questions de développement de projets et surtout globalement développeur de projets moi-même depuis une vingtaine d'années. Puisque effectivement, depuis que j'ai 21 ans, donc 25 ans même, je développe des projets et de plus en plus j'en accompagne que je n'ai pas forcément créé. Donc j'allais dire si je devais définir mon projet, c'est un accompagnateur et un développeur de projets. Alors les grandes étapes de ma vie professionnelle, je dirais, il y a eu d'abord le fait que je me suis engagé à l'époque, on devait faire son service militaire, mais moi j'ai décidé de faire une objection de conscience et je l'ai faite dans une structure qui s'appelle Sida Info Service, donc qui est autour de la lutte contre le Sida et sur l'information. Moi j'avais un parcours de communication, c'était ça mes études. Et donc du coup j'ai voulu tout de suite les mettre au service de projets qui avaient du sens, donc plutôt que de m'orienter vers le fait de travailler dans une agence de com ou de publicité, puisque ce n'est pas la même chose mais ça va à peu près dans la même direction, je n'avais pas envie de vendre des produits, mais vraiment plutôt de mettre des techniques au service de choses qui avaient pour moi un impact sur la société. Et donc évidemment la lutte contre le Sida, la prévention, faisait partie des choses qui me semblaient urgentes. Alors c'était assez marrant aussi parce que j'ai débarqué, et là ça m'a aussi pas mal marqué, dans un univers où les gens qui étaient les plus mobilisés, c'était les gens qui étaient eux-mêmes contaminés, donc beaucoup d'ex-toxicomanes ou toxicomanes, d'homosexuels, et moi je n'étais ni l'un ni l'autre. Et donc du coup c'était très intéressant aussi dans l'altérité de voir comment on peut s'engager sans être directement concerné. Donc ça, ça a été assez structurant. Dans les grandes étapes, j'ai rencontré quelqu'un qui s'appelait Pierre Kneb, qui est évidemment très originalement mort du Sida en 2002. Et donc du coup c'est quelqu'un qui m'a beaucoup apporté sur l'exigence de l'écrit. Je pense que ce qui est resté beaucoup un élément important dans ma carrière, c'est comment l'écrit sert à porter des idées dans des formats très différents, de quelque chose qui fait 200 pages à quelque chose qui en fait une demi. Donc ça, ça a été un moment important. Pendant cette période-là, j'ai rencontré un groupe de musique d'un ami à moi qui le soir m'a dit « On a un petit groupe qui joue au niveau local, est-ce que tu pourrais venir voir parce que peut-être que tu pourrais nous aider ? » Et de là est né, pour le coup, je prends souvent la même image, c'est-à-dire que je n'étais pas du tout un énorme fan de musique, mon frère davantage. Et du coup, si mon cerveau était composé d'une multitude de miroirs, là il y en a un ou deux qui ont bougé, et d'un coup, la lumière n'a plus du tout circulé dans ma tête de la même façon. Et donc, du coup, c'est là aussi dans l'approche et dans l'intuition, dans l'énergie de ma vie, ça a été un moment important. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait ? Je suis devenu manager de ce groupe-là et pendant 15 ans, on a développé le projet, c'est-à-dire le groupe est passé d'une échelle locale, départementale, régionale, nationale, internationale. Et on a fait vivre une quinzaine d'intermittents pendant 10 ans, donc ça, c'est une de mes grandes fiertés aussi, en le faisant de façon indépendante. C'est-à-dire qu'on a eu l'occasion de signer avec des grandes majors du disque à l'époque, puisque c'était encore la période bénie où on vendait des disques et on arrivait à faire vivre des artistes. Bon, moi, je me mets toujours un petit peu des difficultés, puisque j'ai managé deux groupes qui étaient entre 10 et 15 personnes, donc ça permet tout de suite de courir à 100 mètres avec des semelles de plomb, donc c'est quand même plus sympa. Et puis, ça, au bout d'un moment, ça s'est arrêté. J'ai continué à accompagner, voilà, c'est un peu la question, si je devais expliquer à ma grand-mère mon métier, c'est quand même d'accompagner des projets artistiques, à se développer et à trouver leur public, c'est quand même ça le cœur de mon métier. Et je l'ai fait pour un pâtissier qui était un vieil ami à moi, mais qui avait du mal à trouver, à explorer son univers à lui. C'est-à-dire qu'il a travaillé dans les plus grandes tables étoilées de France et à l'international, mais il était toujours soit en conflit avec le pouvoir, l'autorité, soit à pas explorer son univers artistique. Donc on a créé autour de lui un service de restauration, un traiteur, qui est devenu également une pâtisserie et un restaurant. Et donc du coup, pendant six ans, ça a constitué mon projet. Et troisième grande étape, on a créé une fédération de labels indépendants pour essayer justement de défendre la réalité des petits labels qui font par passion et par envie des choses autour de la musique et qui n'étaient pas trop structurés. Donc on a créé une fédération nationale qui a fait un petit peu du portage politique pour essayer de changer un peu les lois et les dispositifs d'aide. Et cette fédération qui s'appelle CD1D a accouché d'un projet qui s'appelle Indelab, Indé pour indépendant, parce que ça pour le coup, ça marque beaucoup ma vie depuis 20 ans. Et donc du coup, qui est une coopérative. Là aussi, c'était une nouvelle exploration dans les modèles économiques et dans le type de structure qu'on pouvait adopter. Et donc ça, depuis 2012, ça occupe beaucoup de mes jours et certaines de mes nuits pour développer ce projet parce que là aussi, on n'est pas complètement dans le sens du vent. On n'a pas monté une start-up. On n'a pas monté quelque chose qui d'un coup lève 3 millions d'euros parce qu'on a eu la bonne idée. C'est un travail beaucoup plus patient, beaucoup plus collectif où on se plante, etc. et on avance. Donc voilà, dans les grandes étapes. Et aujourd'hui, je suis à une étape, on va dire, un peu plus où je me sens autorisé et puis surtout, j'ai envie de partager. Donc je suis devenu prof, effectivement, à Lyon 2 ou à Aix-Marseille. Et j'anime pas mal de formations autour du, soit du management de carrière d'artiste, soit du développement de projet. Ce projet qui serait donc ma vie, c'est que je crois qu'effectivement, des méthodes peuvent aider à apporter un message le plus loin possible. C'est-à-dire que ce que j'aime quand même, qu'est-ce qui est commun à tout ça, c'est que j'ai envie, j'aime bien le travail bien fait, et j'aime bien que des beaux projets aillent au bout de ce qu'ils peuvent apporter. Quel que soit, on va dire, le rayonnement, je m'en fiche d'être... Moi, personnellement, si je suis manager, c'est aussi pour être dans l'ombre, donc je n'ai pas de problème de reconnaissance. Par contre, je ne suis pas un artiste frustré. Par contre, je trouve qu'effectivement, il y a beaucoup de projets qui, par manque de méthode, finalement, ne vont pas aussi loin que prévu. Et le dernier exemple en date, je travaille beaucoup et j'aime ça, mais c'est un musicien dont j'avais sorti l'album, donc un groupe de Marseille qui s'appelle Raspi Gao, un groupe de reggae, dont j'avais sorti le deuxième album en 2002, et qui est revenu me voir en me disant, écoute, j'ai des chansons, etc., je suis tout seul. Et en fait, c'était déraisonnable de lui dire, ben oui, allons-y, et en fait, c'est quand même ce que j'ai fait. Donc en 2019, on va organiser, orchestrer le retour de Raspi Gao, on est sur une écheule nationale. Pourquoi je l'ai fait, en fait ? D'abord parce que la musique est bien, mais surtout, je me suis dit, si quelqu'un comme moi, alors ça peut être moi ou quelqu'un d'autre, ne les aide pas et ne rajoute pas sa compétence à leur expression artistique, le projet va rester à un niveau qui me semble vraiment dommage. Et donc du coup, c'est pas raisonnable, mais j'y vais, c'est-à-dire que je vais investir de l'argent que je n'ai pas forcément, du temps que je n'ai pas, ça c'est sûr, parce que simplement, et c'est même pas mon projet, donc il y a un côté de, il y a une énergie vitale en disant, des beaux projets doivent trouver la bonne expression, et c'est souvent pas l'artiste tout seul qui peut le faire, et j'ai l'impression d'être détenteur d'une série de regards, de sensibilités, d'outils qui permettent d'avancer. Donc j'ai envie de pousser, de booster des artistes. Être entrepreneur, c'est déjà s'autoriser à avoir des idées, première chose, et c'est être capable d'avoir une vision suffisamment globale du parcours qui amène d'une idée à sa transformation, et de l'emprunter un peu méthodiquement. Donc un entrepreneur, pour moi, je dirais que c'est un explorateur qui a eu une envie, et qui est capable en plus de changer de chemin au fur et à mesure de son avancée. Et je crois que les termes d'explorateur, c'est celui qui me convient le mieux, parce qu'on peut se planter, on peut arrêter une idée, c'est le processus qui va être intéressant, et quelqu'un qui, par exemple, n'irait pas au bout de son idée, je pense qu'il sortirait grandi d'avoir entrepris quelque chose, d'avoir ce côté, j'ai une idée, je m'autorise à lui faire confiance, et à me faire confiance, et d'un coup, je vais avancer les étapes qui consistent à trouver un nom, trouver des publics qui ont besoin, un impact, etc. Et c'est là où je pense qu'on peut accompagner, nous, les uns les autres, des porteurs de projets, qui manquent souvent de cette méthode-là, de ces ouvertures intellectuelles, de ces outils, de ces lectures, qui peuvent d'un coup changer leur regard sur leur propre projet. Alors je pense que déjà, le terme d'entreprendre, qui renvoie à entreprise, est malheureusement mal vu par le secteur de la culture, qui s'est longtemps crue dans un secteur protégé et non marchand. Alors oui, évidemment, le secteur culturel et la culture ne doivent pas être des secteurs marchands, par contre, je pense que ça fait beaucoup de mal de se cloisonner, enfin c'est la logique du silo, on a des œillères, et donc du coup, ne pas s'intéresser à l'économie, alors qu'elle traverse fondamentalement, et elle peut être économie sociale et solidaire, ou économie marchande, mais en tout cas, l'économie, c'est quelque chose dont le secteur culturel s'est beaucoup éloigné, et je pense que c'est une erreur, parce que moi qui ai un peu navigué entre l'économie sociale et solidaire, la culture et l'économie numérique, il y a à chaque fois des choses très intéressantes, en termes de gouvernance, et qui devraient inspirer les uns les autres. Et donc du coup, entreprendre dans la culture, pour moi, c'est déjà casser les silos de la culture. On est loin de Malraux, je dirais heureusement ou malheureusement, on est à une autre époque, on a la chance d'avoir un système français qui aide beaucoup à coups de subventions, effectivement, ou d'appel à projets, les porteurs de projets, donc ça c'est une énorme chance, mais qui aussi a mis les structures dans une forme de ronronnement, où du coup, l'entreprendre, qui est quand même une part de prise de risque, est de moins en moins assumée même par des jeunes porteurs de projets culturels. Donc je pense qu'entreprendre dans la culture, c'est oser prendre des risques, sortir d'un secteur protégé, ou de se sentir protégé, et après surtout arriver à explorer en quoi la culture est un élément de développement personnel et de rendre le monde meilleur. Donc c'est quand on entreprend dans la culture, pour moi, il y a encore plus de réflexions sur quel est l'impact sur les individus ou sur l'individu, ça peut être un niveau unitaire, on n'est pas obligé de toucher des masses, on peut aussi s'adresser à un groupe de 15 personnes et de changer leur vie. Quand je reprends l'exemple de ce qui m'est arrivé par rapport à la rencontre avec la musique, j'aimerais qu'effectivement ça arrive à plein de gens et que d'un coup ça rende leur quotidien meilleur. Moi quand j'ai un coup de blouse, j'écoute Raspigao au K2R et je repars. Donc quelque part c'est ça aussi la culture et l'artistique. Alors, les quelques conseils que je pourrais formuler, je pense que le premier c'est de se faire confiance ou de s'autoriser à avoir des idées. Ce n'est pas exactement la même chose, mais je vois plein de gens qui effectivement à un moment donné ont une idée depuis des années et à un moment donné parce qu'ils ne seraient pas assez bons, ils ne seraient pas assez ceci ou cela, ne laissent l'idée dans un placard. Donc en gros, il faut ouvrir les placards de ces idées, de ces bonnes idées et commencer à les confronter. Je pense que le deuxième conseil, c'est quand même d'en parler autour de soi pour mieux mesurer ce que les gens renvoient. Alors, les gens ont parfois tendance à dire c'est bien ou c'est pas bien ou ça me plaît ou ça me plaît pas. Il faut aller au-delà, c'est-à-dire qu'est-ce que ça pourrait me faire, m'apporter, etc. à quelqu'un d'extérieur. Donc être capable d'élargir son cercle pour enrichir son idée, son regard en disant que ce n'est pas soi-même qui est le seul décisionnaire dans une histoire, c'est quelque chose de partagé. Donc ouvrir un peu son projet, je pense qu'il faut aussi surtout bien s'entourer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Donc à un moment donné, il faut savoir ce qu'on fait bien et ce qu'on ne fait pas bien. Et donc du coup, être capable d'identifier. Moi, j'ai eu la chance dans tous mes projets d'avoir d'un coup quelqu'un qui était un directeur administratif et financier qui gagnait très bien sa vie mais qui était sensible par le côté un peu fou d'un projet culturel et donc qui a apporté sa compétence de comptabilité, de structuration d'activité que je n'aurais pas pu gérer moi-même. On n'avait pas les sous de prendre un comptable à l'époque, etc. Donc être capable de partager son projet, d'en parler et de trouver des ressources et des compétences externes, c'est un élément important. Je pense qu'il faut aussi, alors ça peut être éventuellement en tension par rapport à ce que j'ai dit précédemment, mais suivre son intuition. C'est-à-dire que je le mets un peu plus tard parce que ce n'est pas juste j'ai une idée, je la suis, c'est moi qui ai raison parce que l'intuition peut amener aussi dans l'isolement là où il faut pour moi de l'ouverture et du partage dans un projet. Donc du coup, mais par contre, c'est vrai que dans plein de projets, je reprends l'exemple de Raspegao, à un moment donné, qu'est-ce qui fait que j'y vais ? C'est mon intuition. Mon intuition de me dire que ça va me faire du bien, ça va vraiment apporter et que c'est le bon projet pour le faire. Mon autre problème, c'est le problème du temps. Donc des fois, on ne peut pas s'éparpiller, donc ce serait mon conseil arriver à s'offrir des périodes où on prend du temps et où on phosphore et d'autres où on se concentre. Alors, qui me vient en tête, c'est peut-être dans... Alors, ce n'est pas vraiment une lecture parce qu'après, ça va être des choses où effectivement, que ce soit Bowens, qui vont être un peu marquées sur des façons de voir le numérique et l'innovation. Mais, donc Michel Bowens, par exemple, notamment, ou Hervé Kempf, qui sont en rapport sur comment, à mon avis, on est dans un monde qui va dans le mur et une vision de l'innovation qui n'est pas correcte. Donc ça, c'est pour les gens qui s'intéressent éventuellement à l'innovation. Après, un conseil peut-être un peu plus pratique, ce serait, il y a un collectif de designers de services qui s'appelle Étranges ordinaires à Montpellier, à Nîmes, pardon, et qui, dont j'ai beaucoup aimé l'énergie, et donc qui surtout documentent, on a fait quelques projets ensemble, et qui documentent tout ce qu'ils font. Donc ça serait d'aller voir leur site Étranges ordinaires parce que c'est la meilleure façon de comprendre ce que c'est que le design de services et comment effectivement la participation des usagers, citoyens, etc., transforme complètement un projet. Et eux, ils ont été dans mon parcours où j'avais commencé à m'intéresser à l'innovation par les usages, au design thinking, etc., on va dire de façon très théorique, en lisant des ouvrages ou en suivant des MOOC ou des choses comme ça. Là, ce qui m'a vraiment permis de passer à l'action, puisque c'est un peu ça aussi l'idée, c'est d'observer des études de cas, notamment des interventions sur le tri sélectif à Montpellier, dans une cité effectivement un petit peu défavorisée qui n'avait vraiment a priori pas les conditions réunies et où la ludification, la mise en jeu et la participation des citoyens a complètement transformé le fait que d'un coup le tri devenait un jeu et d'un coup ça a marché. Et ça, ça n'a émergé que parce qu'il y avait à un moment donné de la concertation, de la discussion et du co-design. Donc, allez voir ce site-là parce qu'il y a beaucoup de ressources qui permettent à travers des projets très concrets de mesurer comment ça apporte quelque chose le design de service et la participation des usagers à des projets. Un conseil, c'est à qui ça va apporter clairement une expérience, des bénéfices, enfin s'intéresser à l'impact sur des publics, pas sur soi-même mais à un moment donné effectivement qu'est-ce que ça va permettre de faire grandir ou de faire progresser parce que je pense que particulièrement dans la culture, autant ça vient d'une intention artistique d'un individu ou d'un collectif, autant le sens de la culture pour moi c'est d'être partagé. Donc finalement, qu'est-ce qui se passe quand je le partage et où est-ce qu'on amène les gens au-delà de moi-même dans le partage ? Pour rester sur mon exemple musical, tu couperas peut-être ce montage, mais la discussion que j'ai en ce moment avec des musiciens, c'est comment c'est eux qui ont créé effectivement la musique mais en fait comment il doit se passer quelque chose qui leur échappe et on doit travailler sur des choses ou des visuels notamment parce qu'on travaille sur des images en ce moment et c'est pas leur avis qui m'intéresse, c'est plutôt l'avis des gens qui les écoutent et qui les apprécient. Donc là, on est exactement dans cette tension-là où je ne cherche pas à faire une pochette pour faire plaisir à des artistes, je cherche à faire une pochette qui prône un message, un univers, etc., qui parle à des gens. Voilà, je ne sais pas si ça illustre ou pas mais en tout cas... Alors, pas vraiment, j'ai eu une période avec des mauvaises phrases japonaises ou chinoises mais il y en a quand même une qui a du sens c'est aucun d'entre nous ne sera jamais aussi intelligent que l'ensemble d'entre nous. Un commentaire qui dit effectivement on a beau et moi je ne souffre pas de remise en question permanente. je pense que je sais faire des choses mais en fait je vois bien là depuis 15 ans que je ne fais jamais d'aussi belles choses que quand j'ai fait des rencontres des gens qui ont m'ouvert le cerveau, etc. parce qu'eux-mêmes apportent quelque chose donc c'est le côté un peu cumulatif. Moi j'ai envie d'empiler plutôt que de mettre des choses les unes à côté des autres. J'ai envie de construire une grande tour un peu solide ou un édifice comme ça donc je pense que ce côté collectif de l'intelligence il est vraiment important. Ce que j'ai à rajouter c'est qu'effectivement je trouve que l'endroit où on est, il permet vraiment de rencontrer des gens et je trouve que cette notion de carrefour d'endroit physique où on vient prendre des choses rencontrer, être stimulé c'est un peu comme ça que je pense qu'on reprend de l'énergie on reprend confiance et on peut repartir dans ces projets donc avoir des endroits comme ça ou des moments c'est quelque chose de précieux. Il faut savoir se l'éménager dans ces projets. Eh bien parfait. Eh bien je te remercie. Allez zou ! Sous-titrage Société Radio-Canada